France a donc passé le seuil des 70 000 morts du Covid depuis le début de la pandémie, avec 196 nouveaux décès ces dernières 24 heures. Dans toute l'Europe, la situation se tend, à tel point que le président du Sénat se dit favorable à des décisions radicales. Tandis que le gouvernement veut mettre en place des tests PCR à l'entrée sur le territoire, Gérard Larcher, lui, se dit prêt à une fermeture des frontières entre la France et les pays de l'Union où le virus circule beaucoup. – Je pense que c'est une décision collective que nous devons prendre les 27 Européens. Et cette décision collective, qu'elle s'applique en France, j'y suis favorable. J'insiste sur le collectif parce qu'on ne peut pas demander plus d'Europe pour faire face à la pandémie et d'un seul coup que la décision soit strictement individuelle. Ça peut aller d'ailleurs jusqu'à la fermeture des frontières entre notre pays et l'Irlande, par exemple, si on n'arrive pas en Irlande à contenir cette pandémie et cette nouvelle variété de virus. Mais je crois qu'il faut faire collectif. – Gérard Larcher, président du Sénat, invité du grand rendez-vous. Une fermeture complète des frontières qui n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement s'y refuse, en tout cas pour la France continentale. Mais hors métropole, on est déjà allé très loin sur ce point. Théoman Val, à Mayotte par exemple, la situation est préoccupante et le territoire s'est totalement refermé sur lui-même. – Oui, depuis ce matin, toutes les liaisons internationales par avion et par bateau sont suspendues. Trajet toujours possible vers la Réunion ou la métropole, mais à condition de présenter un test PCR négatif. Car Mayotte, comme la Réunion aussi ce matin, a détecté pour la première fois hier un patient atteint du variant sud-africain plus contagieux selon les premières données scientifiques. Dans les deux cas Mayotte comme la Réunion, les patients contaminés venaient des comores, archipels voisins. D'où cet isolement renforcé soutenu par le député Les Républicains à Mayotte, Mansour Kamardine. – Je suis très inquiet parce que quand on voit le rythme d'accélération des infections, plus 142% en l'espace de deux semaines, naturellement nous ne pouvons pas rester les bras ballants. Il faut absolument sécuriser nos frontières et qu'il y ait un plan de vaccination urgent. Pour l'heure, les liaisons internationales sont suspendues de et vers Mayotte pour 15 jours et les trajets vers la métropole strictement limités aux motifs impérieux. – Alors Théo, ça c'est pour Mayotte, mais l'inquiétude, elle grandit aussi ailleurs dans le monde, notamment en Martinique avec la crainte du variant brésilien du Covid. – Oui, à partir de demain, toute personne arrivant en Martinique, de métropole ou de Guyane devra non seulement faire un test PCR, mais s'isoler pendant 7 jours, refaire un test ensuite. La préfecture veut éviter l'arrivée du variant anglais depuis l'Hexagone et aussi, vous le disiez, celle du variant brésilien depuis la Guyane, qui est un territoire frontalier avec le nord du Brésil où les contaminations flambent. Là aussi en Guyane, les contrôles aux frontières ont été renforcés. Plus près de nous, l'Italie a annoncé hier soir suspendre ses liaisons aériennes avec le Brésil. – Théo Manval et ailleurs en Europe, l'Italie et l'Allemagne exigent déjà des tests PCR à l'entrée. Le Royaume-Uni impose toujours, on le rappelle, une quarantaine. Et puis l'Autriche, elle, a choisi aujourd'hui de prolonger son confinement jusqu'au 8 février. – Sous-titrage Société Radio-Canada